Les solutions de réception télévision actuelles apportent une réponse complète aux besoins des installations résidentielles, individuelles et collectives. Ce qui s'entend de la réception du signal venant d'un réseau d'antennes jusqu'à la prise murale terminale. Cinq grands fabricants proposent des produits que vous pouvez moduler les uns aux autres, Le Grand, Schneider Electric, Evicom, Kaeya Xitronic et Servima. Des kits sont parfois disponibles dans certaines marques. Sommaire de l'article La réception télévision terrestre La réception satellite Les répartiteurs et les dérivateurs Les prises murales Les fixations Les câbles pour la réception télévision La réception télévision terrestre Neuf familles de produits permettent la réception terrestre, Antenne UHF au rendement pour la réception des signaux numériques. DVB-T, TNT, Trinap Cano 2148 Elle est compatible avec un connecteur F femelle avec capuchon étanche. La polarisation est horizontale ou verticale. Filtre LTE intégré et montage sans outil garanti, ainsi qu'un gain élevé, jusqu'à 16,5 dB. Les kits pré-amplificateurs plus alimentation pour trois types d'applications, l'amplification terrestre TNT, une utilisation intérieure ou extérieure, en montage mural ou par fixation sur rail DIN dans le coffret de communication permettent une amélioration de votre réception. Télévision Les amplificateurs ont diverses entrées terrestres et l'alimentation est à découpage. Ces solutions sont idéales pour la réception en zone difficile. D'ailleurs les brides et le boîtier sont métalliques contre les perturbations sains. Ils s'installent avec une connectique F, fonctionnent avec une alimentation 24V d'ici 200 mA et possèdent généralement un niveau de sortie de 105 dB MUV. Vous trouvez sur le marché plusieurs types de kits, les plus populaires étant composés d'une alimentation plus un pré-amplificateur UHF, ou UHF-VHF avec ou sans FM. Le pré-amplificateur de mA pour améliorer sa réception télévision le pré-amplificateur de mA en utilisation intérieure ou extérieure avec une connectique F. Les caractéristiques sont similaires au matériel des kits à diverses entrées terrestres. Ces produits existent en version UHF-VHF ou UHF-VHF FM. Le filtre de mA contre les perturbations de la téléphonie 4G, LTE et 5G au-delà du canal 48, 694 MHz. Les boîtiers sont étanches. La perte de passage est souvent inférieure à 6 dB. L'amplificateur multibande pour les antennes terrestres UHF-VHF FM, de classe A pour les installations collectives de taille modérée. Ce type de matériel de réception télévision bénéficie généralement d'un boîtier en ZMAC, acronyme allemand ZING, aluminium, magnésium et cuivre. Coupe fait en allemand moins, un alliage résistant à la corrosion, permettant de réaliser des pièces minces. Le gain se règle de 0 à moins 20 dB. L'amplificateur de ligne pour colonne montante, avec un boîtier métal classe A. Le filtre TNT programmable pour les petites et moyennes installations collectives. Il agit comme une station de filtrage TNT, jusqu'à si configurable. Ce type de matériel est facile à programmer, il suffit de tourner un bouton poussoir pour obtenir une égalisation précise des canaux. Ce type de filtre présente également l'avantage d'être compatible 4G-5G LTE. La station d'amplification et de filtrage pour le traitement des signaux de la TNT, radio FM et RNT, radio numérique terrestre. Ce matériel est à destination des petites et grandes installations collectives, en colonne montante. C'est une véritable centrale d'amplification programmable par PC, smartphone, tablette ou manuellement par l'installateur. Le gain pour la réception télévision est jusqu'à gain 40 dB, avec un filtre 4G, LTE et 5G également programmable. La tension de télé-alimentation est de 12-24V, 100 mA, pour pré-amplificateur de mâts. Elle consomme 8 watts. Vous retrouvez 4 entrées, B plus FM, B plus DAB, UHF 1, UHF 2. La réception satellite. Il existe 5 familles pour la réception télévision via satellite. Les antennes paraboliques en acier avec un traitement électrozingué pour une meilleure protection contre la corrosion. Il est préférable d'opter pour du matériel offrant une double bride, afin d'augmenter la résistance au vent. Pour les installations collectives, elles fonctionnent avec un multi-switch. Les antennes paraboliques en fibre de verre sont recommandées en milieu marin. Elles sont bien sûr non corrosives, ce qui leur assure une durée de vie supérieure à l'acier, et jouissent d'une stabilité dimensionnelle. Pour une meilleure réception télévision. La tête de réception LNB de l'anglicisme lonoise bloc, convertit le signal satellite de fréquence comprise entre 10700 à 12750 MHz. Elle peut être à polarisation verticale ou horizontale en un signal de fréquence bis jusqu'à 2150 MHz. Outre la faible consommation, le facteur de bruit est de 0,2 dB, ce qui correspond à la promesse du nom. Il existe six types de paraboles satellites, pouvant se classer en trois familles, la LBN Single alimente un unique terminal, alors que LNB Twin est une tête la réception de deux satellites indépendants et simultanément. Le LNB Quad s'installe dans les mini réseaux collectifs, et LNB Octo offre jusqu'à 88 dB de gain en sortie, avec un très faible bruit. Le modèle Octo se prête totalement aux situations où les réceptions sont très difficiles. C'est la solution de prédilection des installateurs pour améliorer la stabilité par mauvais temps, la qualité du signal étant optimale. Le matériel permettant d'accéder aux quatre polarités du satellite, en bâtiment résidentiel le LNB Quadro a pour fonction de séparer les quatre bandes de fréquence, basse verticale, haute verticale, basse horizontale et haute horizontale, pour 16 logements maximum avec une seule parabole. Cette famille de têtes LNB a besoin d'un multi-switch. LNB Quadro a besoin d'un multi-switch.